Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un méga, méga haul de soldes je sais pas si vous le savez mais voilà c'était les soldes mercredi 22 juin chez nous en France après ça dépend des régions, c'est pas tout à fait les mêmes dates mais en tout cas chez moi c'était mercredi, c'était hier je suis partie toute la journée du matin à 8h30 jusqu'à 9h30 du soir faire les soldes j'ai trouvé pas mal de choses, je suis plutôt contente même si je culpabilise d'avoir autant un petit peu dépensé mais j'ai pas acheté des choses, enfin j'ai évité d'acheter des choses inutiles, j'ai un petit peu réfléchi avant d'acheter en tout cas j'ai essayé, mais bref tout ça pour vous dire j'ai fait pas mal de magasins, H&M, Zara, Kiabi, Carrefour, Auchan, City Sport, Toys Ruts vous allez avoir un peu tout ça dans ce haul là, donc il y a du maman, il y a du bébé, il y a pour la maison, il y a un peu de tout et après vous aurez un haul que Sephora parce que j'ai craqué mon slip chez Sephora mais je crois que j'ai jamais autant acheté au solde depuis très très longtemps j'ai commandé sur internet et j'ai acheté en magasin, du coup j'attends de recevoir ma commande sur internet pour vous filmer ça mais ça sera une vidéo à part parce que déjà que celle-ci va durer assez longtemps à mon avis tu veux parler ? d'ailleurs on est à côté vous aurez compris donc je vous disais, comme celle-ci va déjà durer assez longtemps je préfère mettre à part le haul Sephora puis comme ça ceux qui sont intéressés par le make-up et tout ça pourront regarder uniquement celle-ci donc voilà, on va commencer tout de suite ok on va commencer avec, on va commencer avec Zara donc à Zara j'ai pas trouvé, enfin c'est vrai que j'ai pas trouvé pas mal de choses il y avait beaucoup de choses jolies mais je trouve que c'était pas beaucoup soldé donc j'ai pris pour Buberon parce qu'il y avait quelques petites choses qui me plaisaient et que même si c'était pas trop soldé les produits étaient pas trop chers au départ vous allez comprendre ça donc j'ai pris ce petit sarouel voilà, qui est blanc un peu écrue avec des blancs de bleu pas bleu marine, un petit peu plus clair quand même donc je l'ai pris en 12-18 mois alors en général les habits pour un monde j'ai pris du 12-18 mois parce qu'il a énormément d'habits en 6-9 mois donc voilà, j'ai pris du 12-18 mois donc celui-ci comme je vous le disais il était à 7,95€ et je l'ai acheté 4,99€ donc il était pas beaucoup soldé mais bon ça faisait quand même pas cher 5€ un petit bas comme ça je le trouvais très mignon toujours dans le même style de bas un petit sarouel de nouveau mais celui-ci on dirait une couleur un peu jean et il est plein de motifs et il est resserré en bas donc il est trop mignon celui-ci aussi c'est du 12-18 mois il coûtait 7,95€ et il était soldé à 5€ enfin 4,99€ quoi toujours pareil encore un petit sarouel mais celui-ci il est complètement crème avec des petits motifs je sais pas si je vais essayer de vous les montrer voilà vous les voyez bien et voilà et il est resserré en bas avec la mise au point sur face mise au point merci donc voilà il se présente comme ça j'ai trouvé trop mignon je l'ai pris aussi en 12-18 mois pareil il coûtait 7,95€ il était soldé à 4,99€ et j'ai trouvé un petit haut que je trouve ira très très bien avec je sais pas si vous allez voir mais je vais essayer de vous montrer voilà voilà je pense que ça ira très très bien avec donc il est un peu bleu vert de couleur il est marqué Best Artist et je l'ai pris en 12-18 mois celui-ci il coûtait 5,95€ il était à 3,99€ donc voilà pas bien cher donc après à zara j'ai rien acheté de plus je pense quand même retourner faire un tour à la deuxième ou à la dernière des marques voir si je trouve des choses pour ma puce pour ma puce parce que j'ai vu des jolies choses mais comme je vous l'ai dit c'était pas beaucoup soldé donc on verra je pense que si je trouve beaucoup de choses en cours de solde je vous mettrai tout de côté je vous ferai un haul fin fin des soldes parce que on va donc plus attendre je vais vous faire cette vidéo rapidement pour que vous voyez un peu les articles et si ça vous intéresse vous ayez le temps d'aller en magasin pour les retrouver donc voilà pour zara c'est tout et je crois que j'en ai eu pour 18€ quelque chose comme ça donc vraiment pas cher ensuite je suis passée à H&M donc H&M j'ai trouvé quelques trucs mais j'ai trouvé moins de choses que d'habitude quand même et pareil c'était pas énormément soldé ça dépendait du produit en fait j'ai pris un article pour moi H&M c'est ceci donc c'est un pantalon kaki je pense que vous le verrez bien voilà c'est vraiment cette couleur là il est long il est skinny et il est vraiment strange quoi donc moi je fais du 44 pour l'instant et il coûtait 19,99€ et j'ai payé 10€ donc il était moins de chez Prue donc ça va et la matière est vraiment j'aime bien cette matière c'est bien guénant j'aime bien quoi donc je vais l'essayer quand même parce que du coup je ne l'ai pas essayé je pense qu'il doit m'aller mais voilà on va regarder ça ensuite on va commencer par ce que j'ai pris pour Aaron et ça c'est mon mon coup de coeur on va dire c'est un petit ensemble donc vous avez le bas qui se présente comme ça donc c'est Polara c'est pour cet hiver et Léo qui se présente comme ça il est trop trop chou avec des petites oreilles voilà je vais accueillir un petit peu pour que vous voyez voilà l'ensemble il était trop mignon et c'était le dernier comme ça bon après dans d'autres H&M peut-être qu'il y en a je l'ai pris en 6-9 mois même si bébé met du 9 mois en ce moment parce que H&M ça taille grand et du coup ça taille plutôt en fait 12 mois donc voilà et il coûtait 24,90€ à la base et je l'ai payé 12,99€ quelque chose comme ça il était à 50% en tout cas et voilà j'ai craqué il était trop mignon même si j'ai pas besoin de ces tailles là je vais t'arrêter ensuite toujours pour bébé Aaron j'ai pris un petit pull alors celui-là il était pas beaucoup soldé mais je l'ai trouvé trop classe en fait voilà il se présente comme ça il a les manches un peu comme ça il est trop trop beau j'adore je trouve que ça fait vraiment petit pull de mec quoi il était alors je l'ai pris en 12-8 mois et il coûtait 14,99€ et il était soldé à 10€ donc voilà c'était pas une énorme solde mais je l'ai trouvé trop mignon alors après j'aurai un peu les boules si j'y retourne et qu'il était plus soldé mais bon c'est pas très grave c'est comme ça c'est les jeux des soldes et après j'ai pris ce petit jigging que j'adore Superman vous allez vite comprendre que j'adore les trucs de Superman et de Batman je crois que c'est assez clair mais voilà je trouve ça trop mignon donc pareil j'ai pris en 12-18 mois et au lieu de 12,99€ il était à 6€ donc celui-là il était à moitié prix quand même donc voilà j'aime beaucoup la qualité des habits d'H&M je les trouve vraiment top à la fin de la vidéo je vous mettrai une petite image de la si il s'endort pas d'ici que j'ai fini la vidéo oui tout le monde je trouve que ça va j'ai pas fini ensuite pour ma puce vous savez très bien qu'elle n'a pas besoin d'habit puisque j'en ai acheté beaucoup il n'y a pas longtemps mais étant donné que c'est soldé et que c'était pas cher j'ai quand même craqué donc j'ai pris un legging comme ça qui est un peu écrue avec plein de triangles de couleurs un peu flashy alors il coûtait 5€ et il était à 2€ donc voilà 2€ le legging 2€ le legging on va pas s'en priver voilà j'ai des piles d'habits à côté de moi tout va bien ensuite j'ai pris des petites robes ça c'est plutôt pour aller à la plage vous allez voir c'est des robes vraiment toutes simples mais j'adore celle-ci elle est vraiment multicolore c'est des robes assez évasiques qui sont un peu resserrées là c'est des robes déjà qui ne coûtent pas très cher H&M elles sont à 4,99€ et là ils étaient soldés à 3€ donc voilà 3€ petite robe pour cet été ma choupette va être trop mignonne dedans j'en suis sûre hop dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse le dressing tour de Kayla et le dressing tour de bébé Aaron parce que j'hésite à le faire en fait je sais pas si ça vous intéresserait ou pas donc voilà si ça vous intéresse mettez moi en commentaire on continue hop deuxième robe même prix même style même coupe mais pas le même motif en fait elle est tropicale avec plein de petits animaux elle est trop trop mignonne et pareil elle coûtait 5€ et elle est soldée à 3€ je vais essayer d'aller vite parce que je vois que je vous ai présenté qu'un magasin et que ça fait déjà 10 minutes que je raconte presque ensuite j'ai pris un pyjama d'été pour ma puce voilà donc ça c'est le haut et le bas c'est un petit sort d'affigure comme ça il était à 6€ au lieu de 12,99€ donc un peu plus que moitié prix on va dire hop et enfin un legging blanc basique tout simple ça c'est pour mettre avec des petites tuniques qu'elle a et celui-ci coûtait je crois voilà coûtait 3€ au lieu de 5€ donc voilà voilà ok c'est fini alors c'est fini pour H&M on passe à la suite c'est pas fini pour H&M j'ai oublié de vous présenter ceci c'est une petite casquette elle est trop mignonne voilà c'est une petite casquette pour ma fille j'ai pris en 5,8 ans elle coûtait 7€ enfin 6,99€ elle est soldée à 3€ donc voilà parce que je suis en carence de casquette elle m'emploie mais voilà avec la chaleur qu'il fait en ce moment il en faut tellement c'est ce que j'ai acheté à G1 casino je suis à la Odisseum donc pour ceux qui connaissent Montpellier vous connaissez j'ai un casino et j'ai toujours j'étais un coup d'oeil comme ça vraiment par curiosité il n'y avait pas des tonnes de choses mais j'ai fait the affaire enfin je suis trop contente vous allez voir bon d'abord pour commencer dans les basiques j'ai pris des pyjamas d'été comme je vous dis pour ma fille j'en avais besoin donc c'est un short rose classique il n'y a rien d'extraordinaire c'est une matière assez basique ils étaient à moitié prix ils étaient à 6€ au lieu de 12€ donc j'ai pris celui-ci et celui-ci alors oui la reine des neiges je pense que toutes les mamans qui ont des petites filles savent que la reine des neiges on a un peu ras le bol mais bon voilà c'est comme ça donc j'ai pris ces deux petits pyjamas de la reine des neiges à G1 je vais les mettre où il n'y a plus de place il n'y a plus de place on va mettre là ensuite j'ai acheté des assiettes pour le baron parce qu'il va commencer à manger très bientôt donc il y a celle-ci avec des petits crelots je l'ai payé alors celle-ci je ne l'ai pas payé en fait parce qu'il n'y avait pas d'étiquette et la dame je ne sais pas elle a cru que c'était ensemble je ne sais pas trop et du coup ça je ne l'ai pas payé donc tant mieux mais je crois que ça a coûté normalement 3€ et celle-ci était à 2€ voilà et j'aime bien parce qu'il y a deux compartiments donc pour quand il commencera à attraper les trucs c'est plutôt pas mal et puis même il peut la tenir je sens qu'il va me l'ajouter par terre je sens qu'il va me l'ajouter par terre mais c'est pas grave et ensuite je vous disais l'affaire que j'ai fait c'est ceci alors qu'est-ce que c'est c'est un énorme livre d'activité en fait pour les bébés avec plein de trucs à toucher à sortir à regarder enfin voilà donc je l'ai vu il était dans les soldes il m'a plu mais il n'y avait pas d'étiquette donc ce que j'ai fait bon j'ai me douté qu'il était soldé parce que le carton était un peu pété et là c'était déboîté bon c'était rien de franchement je m'en fous qu'il soit comme ça mais bon voilà je me suis dit qu'il devait être soldé je l'ai pris à la caisse et j'ai demandé à la dame la dame ne le savait pas elle a pris quelqu'un du rayon et la personne du rayon lui a donné un code produit pour pouvoir m'encaisser et elle me l'a fait payer 3,50€ alors que normalement le produit passait à 16€ je crois je pense que c'était le prix de plein pot je pense que ça doit coûter quelque chose comme ça et elle me l'a fait passer à 3€ donc je ne sais pas si elle était soldée ou je ne sais pas si elle m'a scanné un mauvais code produit je n'en sais rien mais franchement je suis trop contente d'avoir eu ça pour 3€ donc ça je vais le donner à mes barons ça je vais lui donner il est en train de le regarder pour toi mais oui c'est pour toi mon coeur donc voilà ça je vais lui donner et je pense que vous l'aurez dans des vlogs l'utiliser voilà voilà pour Géant c'est tout c'est déjà beaucoup ensuite à Auchan d'abord je vous montre ça parce que j'ai peur de le péter en fait donc ça c'est de la marque Essence je vais vous faire voilà ça c'est une sorte d'eau enfin je ne sais pas comment on dit ça mais c'est pour faire sécher le vernis plus vite c'est de la marque Essence donc je vais tester ça ça coûtait pas bien cher ça coûtait 2-3€ je crois quelque chose comme ça ensuite toujours en make-up pour moi j'ai pris de la même marque désolé vous aurez un grand enfant qui s'est discuté donc je vais essayer de vous montrer c'est un crayon à lèvres et pareil il coûtait pas bien cher et je me suis dit pour tester parce que Auchan font la marque Essence et du coup j'ai pas eu trop l'occasion de tester j'ai qu'une palette de chez eux je l'aime beaucoup mais apparemment je suis intéressante on entend beaucoup de bien ensuite j'ai pris un petit livre comme ça de recettes pour bébé parce que je vais commencer aujourd'hui à lui faire des petits pots donc voilà je me suis dit pourquoi pas je l'ai trouvé mignon il était pas cher il était à 5€ enfin déjà il coûtait 5€ le 10 c'est encore ça donc j'ai payé ce petit livre 2,50€ ensuite à Auchan j'ai pris deux lots de chaussettes pour bébé Aaron donc je les ai trouvés trop choupettes celle-là avec les petits moustaches voilà voilà elles sont trop mignonnes et elles coûtaient normalement le lot de 3€ les 4 paires et elles étaient à 50% donc ça m'a coûté 1,50€ chaque petit lot et il y en a 4 donc ça me fait 3€ les 8 paires de chaussettes c'est pas cher ensuite j'ai pris un haut pour moi vous allez rigoler enfin mon chéri surtout va rigoler j'ai craqué sur le motif en fait alors je sais pas si je vais le mettre en habit ou si je vais m'en servir de haut de pyjama mais je le trouve trop trop beau donc il est bien bien orange fachille il y a marqué mademoiselle jalouse mais tellement séduisante alors jalouse c'est tout à fait moi je suis voilà voilà il est assez évasé il a pas une coupe droite il est voilà il est assez loose j'aime bien il est à 50% donc il coûtait 10€ donc je lui ai payé 5€ donc vraiment pas cher donc je le dis même si je m'en sers comme pyjama j'ai trouvé trop mignon et le motif m'a fait trop rire et je suis sûre que mon chéri l'a pas vu mais je suis sûre qu'il va être vraiment bon rire quand il va voir ça il va me dire c'est tout à fait toi c'est sûr et enfin à Auchan j'ai pris un truc pour ma puce parce que voilà j'avais promis de lui ramener un petit cadeau et alors je vais vous montrer la boîte vide mais je vais vous mettre une image du coffret plein en fait c'est une boîte avec 4 petites fées donc la clochette et 3 copines à elle et on peut leur changer les robes et tout ça et là on avait déjà deux comme ça et elle avait déjà des tenues donc j'ai vu ça c'était soldat 50% normalement le coffret coûtait 25€ j'ai payé 12,50€ je me suis dit ça lui ferait un beau petit cadeau et elle était super contente hier soir quand je lui ai ramené ça et elle a joué directement avec elle a dormi avec ses 4 petites fées dans son lit voilà voilà on continue j'espère que vous êtes toujours là le bébé il est toujours là en tout cas ensuite je me suis fait plaisir à moi parce que ça fait genre une vie que je vais ses chaussures mais quand je sais pas je me dis non elles sont trop chères elles sont trop chères et tout et là je les ai vu elles étaient soldées elles étaient toujours chères mais un peu moins chères donc je vais vous montrer ça voilà des petites nike alors je n'ai pas beaucoup de baskets je ne sais pas si vous avez vu dans un vlog je vous ai présenté les dernières baskets que j'ai acheté j'ai acheté une paire de nike noire et rose et une paire de baskets toutes simples une paire de baskets roses claires toutes simples et c'est les seules paires de baskets que j'ai donc autant vous dire que je les ai acheté il y a une semaine donc je n'avais vraiment aucune paire de baskets et j'ai eu celle-ci sur la page il y a un bon moment voilà elles sont trop belles je suis amoureuse de des paires de chaussures c'est grave quand même alors bizarrement je les ai prises en 42 alors que je fais du 41 normalement c'est déjà pas mal mais je ne fais pas du 42 mais bon ça c'est que je les ai prises en 42 je ne sais pas pourquoi elles sont trop trop volies elles sont beige elles sont en matière en matière un peu souple voilà de toute façon je pense que vous connaissez ce modèle ce modèle est vachement connu c'est des air max non c'est des je ne sais même pas quel modèle c'est vrai je ne sais pas si ça mais n'importe quoi il n'y a marqué alors c'est nike air pegasus 83 voilà pour la référence et du coup normalement elles coûtaient 85 euros enfin elles coûtaient 85 euros si si c'est pas grave parce que je suis un âge elles avaient même environ 100 euros je crois et elles étaient soldées à 50 euros 51 euros et en plus ma mère qui a la carte a eu 10% en plus donc au final la part de basket m'a coûté 45 euros donc c'est quand même pas donné je suis d'accord mais vraiment voilà j'étais trop contente je me suis fait plaisir et comme je n'ai pas trouvé énormément d'habits voilà je me suis dit ça sera mon petit cadeau on va passer à Kiali alors d'abord je vous montre ça parce que j'ai oublié alors que j'ai acheté ceci c'est un cube d'orange bon je pense que vous connaissez Kiali les vend et ça coûte normalement 5 euros voilà c'est assez grand je vois ma tête c'est assez grand et moi je m'en servais pour mettre les petits jouets d'orange comme il commence à y avoir des petits jouets et que je veux justement l'apprendre à ranger même s'il est encore petit mais moi je range dedans pour l'instant et normalement ça coûte 5 euros à Kiali donc déjà c'est pas excessivement cher et ils étaient soldés à 50% du coup je l'ai payé 2,50 euros ensuite je vais vous présenter ça aussi parce que j'ai oublié c'est le haut que j'ai sur moi donc voilà c'est un haut de Dori oui je suis une grande gamine j'adore la matière c'est du gris chiné la matière est vachement souple voilà c'est un t-shirt il n'y a rien de fou il est normal quoi il est tout simple voilà je suis désolée vous ne l'aurez pas bien vu mais au moins vous l'avez vu porter c'est déjà pas mal donc voilà ce petit haut coûtait 9 euros il était à moins 20 au moins 30% j'ai dû payer 6 ou 7 euros quelque chose comme ça c'est le seul article c'est le seul article que je viens de chercher j'ai pris ceci non c'est pas pour moi c'est pour ma puce parce que quand je lui ai un 40 de casquettes et je me suis dit que des fois quand elle avait une robe ça pouvait être sympa un petit chapeau surtout qu'on a toujours des anniversaires ou des choses comme ça pendant l'été voilà ça faisait habiller j'ai trouvé trop mignon il était à 4 euros au lieu de 8 euros donc voilà voilà je me suis pris autre chose pour moi il est de m'en rappeler bon un exceptionnel c'est un short de bain c'est un short de bain un peu rose avec des motifs géométriques noirs et mentes et corail et plein de couleurs sympathiques il était à moins 70% de 12 euros donc j'ai dû le payer 3 euros quelque chose comme ça ça c'est un short en fait pour quand je vais à la plage souvent parce que moi j'ai du mal à mettre un maillot un maillot quoi enfin je mets mon maillot mais j'aime bien soit avoir un pareo soit avoir un petit short de bain comme ça donc pour le prix là je l'ai pris il était à ma taille en plus donc c'était parfait ensuite pour bébé Aaron j'ai trouvé quelques petites choses alors pour Caïla j'ai rien trouvé je crois là-bas pour bébé Aaron j'ai pris des petits O donc celui-ci c'est pris en MS une d'or c'est du 9 mois en fait MS bon bah c'est pas grave c'est le fruit MS ouais bon bah je vais voir bon je vais pas le ramener quand même parce qu'il coûte vraiment pas cher soit il coûtait un O en fait il coûtait à la base 5 euros et j'ai dû le payer 1 euro 1,50€ quelque chose comme ça et c'est du 9 fois donc c'est pas très grave marron le mettra bento je pense que ça lui ira quand même en septembre donc voilà il est marron avec une petite poche avec un ça a l'air de lui plaire avec un petit greu dessus donc voilà non pas cher à Kaby il y avait des soldes aussi intéressants mais il y avait il y avait beaucoup de moins 20 moins 30% aussi c'est pareil il vaut mieux attendre la deuxième marque donc celui-ci coûtait 5 euros il était à 50% donc je l'ai payé 2,50€ et je l'ai pris en 12 mois donc celui-ci il est rouge enfin il est rouge rouge un peu orangère avec du bleu dessus je l'ai trouvé trop mignon hop celui-ci je me suis pas trompée dans la taille et enfin un autre enfin non c'est pas fini encore c'est pas fini encore et ça aussi j'ai pris en 12 mois donc celui-ci il est blanc avec une petite je crois que j'en ai un comme ça déjà mais petite taille little big boy donc il coûtait 5 euros et il était à moins 70% donc c'est pareil j'ai dû payer 1 euro ou 1,50€ quelque chose comme ça voilà donc ça c'est des hauts des basiques ça sert toujours et ensuite j'ai pris ça vous avez trop rigolé je l'ai trouvé trop mignon je suis très pingouin en ce moment ah voilà je l'ai trouvé trop chou donc c'est un peu l'air ça sera vraiment pour cet hiver c'est du 18 mois je pense que je pense que le 18 mois devrait lui aller ou peut-être l'hiver prochain je sais pas je vais voir mais en tout cas ça lui servira c'est sûr là c'est le plus gros achat c'est le plus gros craquage c'est le plus gros craquage mais c'est pas pour moi enfin c'est pas pour moi c'est pas que pour moi on va dire et voilà du coup on va dire je me justifie comme ça alors il y a certaines qui vont rigoler parce qu'en plus je crois que dans une des vidéos je disais que je comptais pas acheter ce style de produit je me disais que je pouvais m'en passer et puis au final je me suis dit autant profiter voilà c'est un on les appelle ça ça c'est un baby move c'est un genre de baby goop quoi donc vous avez le côté alors le truc est immense par rapport à ma tête vous avez les deux côtés pour cuire les aliments et là pour le mixer il stérilise il réchauffe il décongèle voilà il fait tout c'est un robot magique apparemment il est garanti à vie et normalement ce petit mixeur coûtait 150 euros à Toys R Us il a été soldé à 99 euros 100 euros quoi et en plus on avait en cadeau ceci donc ça c'est des boîtes en silicone je vais vous montrer de plus près voilà c'est des boîtes en silicone pour faire ma couverture je peux finir ? oui mon amour oui je peux finir ma vidéo mon coeur si possible merci donc ça c'est des boîtes en silicone qui sont rétractables avec des couverts que tout je connais pas en tout cas c'était offert avec et ça ça coûtait 25 euros normalement tout seul donc c'est très cher donc voilà je m'étais dit je pouvais m'en passer puis au final quand j'ai vu ça je me suis dit j'ai commencé à faire épurer les peaux nettoyer les casseroles les faire cuire et tout après les mettre dans le gros mixeur laver le gros mixeur et tout enfin bon je me suis dit ça va être la galère et je me suis dit ça c'est pas mal c'est quand même gros enfin ça a l'air bon je vous dirai de toute façon je vous en reparlerai je vais vous faire une revue sur ce produit de toute façon c'est sûr mais on va voir pour faire pour lui pour Caïla on verra si je peux avec ça mais en tout cas il me plaît beaucoup ensuite je suis passée à Carrefour et je crois que ça va être le dernier magasin c'est le dernier magasin donc à Carrefour j'ai pris deux jouets donc c'est des jouets pour Noël que du coup les enfants n'ont pas vus enfin les enfants n'ont pas vus je sais pas si Aaron ne s'en rappelle rien mais bon voilà donc pour Caïla j'ai pris ça c'est une maison une toute petite maison avec Chelsea je sais pas la fille de Marmise je sais pas une petite fille et sa petite maison avec elle et voilà ça se présente comme ça bon y'a qu'une poupée là dedans mais bon voilà c'était à 12 euros au lieu de 25 euros donc pas cher donc ça je l'ai mis de côté pour Noël pour Barone j'ai pris ça donc alors oui j'essaie d'éviter les jouets en plastique et tout ça parce que déjà elle en a beaucoup et que c'est pas franchement utile mais celui-là je l'avais déjà repéré en fait pour ma fille Caïla et je l'avais trouvé très bien mais Caïla était déjà grave quand il est sorti elle connaissait déjà elle connaissait déjà les lettres et les chiffres du coup c'était plus franchement utile mais pour Bebarone j'ai trouvé très bien en fait là vous appuyez sur la trompe et ça défile et il y a un nombre vraiment énorme de mots il y a 100 mots c'est de 6 à 36 mois il y a 100 mots alors là ça apprend les couleurs là ça apprend les chiffres il y a un endroit où ça apprend les lettres je crois que c'est voilà et là ça fait défiler aussi enfin voilà j'ai trouvé plutôt sympa et il était vraiment pas cher il était à 12 euros au lieu de 24 euros donc je me suis dit c'est pas très cher c'est un jouet que je voulais tester donc voilà je vous en reparlerai de toute façon s'il est bien ah non c'est pas tout bon ça je vous le montre comme ça mais c'est pas soldé j'ai acheté ça parce que Caïla parce que Caïla adore ça fait des semaines qu'elle me demande de lui acheter des pochettes les telles ponies je trouvais ça nulle part et en fait à Carrefour ils en avaient il n'y avait pas pensé à regarder au rayon des jouets donc voilà c'est des petites pochettes comme ça c'est des pochettes surprise je lui en avais pris 3 et il y a déjà eu 2 doubles donc bon c'est pas grave et il y a des petits poneys dedans vraiment des petits poneys comme ça et chaque pochette coûte 3 euros donc si jamais vous avez une petite fille qui aime les poneys vous savez qu'il y en a à Carrefour je vous le dis et voilà elle était super contente mais voilà je pense que de temps en temps quand j'ai recours je vais en prendre un mais voilà ça c'était pas sauvé ensuite pour Bebarone j'ai pris un petit pyjama il se présente comme ça donc ça c'est du 12 ouais ça c'est du 12 mois donc il y a le pantalon et il y a le haut il est tout doux il est en polaire et il coûtait normalement 17 euros j'ai payé 5 euros donc voilà vraiment pas très très cher et pour Kayla j'ai trouvé ce petit pantalon ce sera pour la rentrée parce qu'il est assez épais j'ai pris en 7-8 ans donc c'est un pantalon de mini mais il y a une petite mini là et après il est assez basique quoi il est gris et avec une petite touche de rouge et il coûtait 5 euros au lieu de 17,88 je vous raconte pas le bordel qu'il y a autour de moi qu'il va falloir je rage après donc alors à Carrefour j'ai pris un autre truc donc je suis trop contente je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça à la caméra franchement c'est énorme c'est comme ça voilà donc c'est un tapis en fait d'activité voilà je pense que vous le verrez à peu près voilà ça se présente comme ça donc c'est une matière vraiment vraiment très douce c'est extrêmement doux et je l'ai vu dans les soldes mais il n'y avait pas d'emballage il n'y avait pas d'étiquette il n'y avait rien et je me suis dit il est trop beau quoi je le veux donc j'ai pris j'ai demandé à la caissière et tout au début je ne savais pas trop comment faire parce qu'il n'y avait même pas de code barre sur le produit en fait du coup on appelait quelqu'un du rayon ils ont dû voir pour pouvoir passer un code produit je ne sais pas et du coup je l'ai acheté 10 euros 10 euros ça donc voilà trop trop contente c'était trop trop beau j'étais trop heureuse c'était trop beau 10 euros je pense que normalement il faudrait que je regardera en magasin s'il y est soldé ou pas soldé s'il est tout neuf mais à mon avis c'est plutôt quelque chose qui va coûter aux alentours d'être 35-40 euros facile donc trop trop contente et je l'ai mis ce matin déjà avec baronne dessus et il avait l'air d'adorer qu'on s'est déjà attrapé les trucs parce qu'il y a quelques endroits où il y a des trucs à attraper et il y avait l'air d'adorer j'allais oublier j'ai passé commande en fait sur le site de France Soisir pour deux livres alors d'abord un livre que je voulais acheter qui n'était pas spécialement soldé je vous mettrai une petite image là c'est quel le chaman qui est en vous je crois quelque chose comme ça il coûtait 14,90 euros et je l'ai pris parce que j'avais un chèque fidélité de 5 euros en moins parce que je suis abonnée au club donc il m'a coûté 9,90 euros voilà ça c'était un achat pas soldé mais je voulais quand même vous en parler et ensuite j'ai acheté un truc que je voulais trop aussi mais pareil j'ai mis de côté enfin je vais le mettre de côté pour Noël pour Aaron c'est un imagé à toucher j'en avais entendu parler je ne sais plus sur quelle chaîne j'en avais entendu parler par une maman sur Youtube c'est sûr et c'est un grand livre avec plein de pages à toucher vraiment avec des effets il avait l'air super sympa j'avais regardé un peu sur Amazon il coûtait 19 euros donc je me suis dit je le prendrais pour Noël et en fait sur France Soisir il était soldé à 4,50 euros quelque chose comme ça je vous l'ai pris direct j'ai même pas réfléchi voilà j'étais trop contente c'est vraiment le modèle que je voulais en plus donc pareil ça je vous en reparlerai je vous le montrerai en vlog quand je l'aurai reçu parce que je vais pas attendre de le recevoir parce que là maintenant il faut que je range tout le bordel mais voilà suivez mes vlogs si vous voulez le voir en vrai donc voilà j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop long cuit désolée mais je voulais vraiment vous présenter tout ça je pense que voilà ça peut être utile de regarder ce style de vidéo comme ça vous savez un petit peu ce qu'il y a en magasin si il y a juste ce qui s'intéresse vous pouvez y aller rapidement il y a beaucoup de choses que j'ai acheté qui sont encore j'en suis sûre voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai pris un grand plaisir à la faire j'adore faire des hauls je pense que vous avez pu le constater n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire à vous abonner si vous avez envie de me suivre et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous